Elle est passionnante, l'aventure Emmanuel Macron. Qu'on soit d'accord ou non avec ses idées, elle est passionnante parce que cet homme était inconnu des Français en 2014. S'il est élu président de la République en 2017, ça sera un phénomène quasi révolutionnaire comme notre pays n'en a pas connu depuis, allez, peut-être le surgissement d'Adolphe Thiers en 1840 ou plus éloquemment Napoléon Bonaparte, surgissant sur les ruines de la Révolution et imposant son pouvoir. Espérons que Macron n'aura pas cette dérive césarienne. Non, ça sera passionnant pour ce surgissement d'un homme dans une vie politique dépourvue de nouveautés. Ça sera aussi passionnant intellectuellement. Le macronisme, on voit à peu près ce que ça peut donner dans la réflexion sur l'État, les entreprises, la fiscalité. Il en a beaucoup parlé. Mais y a-t-il une capacité intellectuelle du macronisme à coloniser d'autres territoires ? En éducation, en termes de santé, dans le régalien, la justice, la défense, la police, sur l'immigration. Quelle est la pensée d'Emmanuel Macron ? Quelle est la portée réformiste du macronisme ? Et puis enfin, il y a la dimension idéologique. On voit bien que le socialisme est en train de s'épuiser. Il a pratiquement usé de tous les avatars de la social-démocratie. Aujourd'hui, soit le socialisme disparaît et il y aura une sorte de grosse droite républicaine avec comme opposition officielle l'extrême droite, soit la gauche arrive à redonner du sens à une pensée sociale sur fondement libéral. On crée des richesses d'abord, on les redistribue ensuite pour lutter contre les inégalités. Ça, c'est absolument passionnant. C'est l'enjeu de Macron. C'est aussi, quelque part, l'enjeu de Valls, mais avec un calendrier plus lointain, puisque ce qui est intéressant aussi dans l'aventure Macron, c'est que c'est maintenant ou jamais. Mais soit il réussit une sorte de coup de force en 2017 et il a complètement révolutionné la République française, soit il retourne à ses chères études ou, plus vraisemblablement, à ses affaires très rentables. Oui, l'inventure Macron va dire beaucoup de la capacité des Français à bousculer la table, à renverser leurs habitudes et leurs institutions et à faire, une fois de plus dans leur histoire, une révolution, celle-là étant plus calme que celle qu'on a connue par le passé. Sous-titrage ST' 501